Alors bonjour à tous, ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous parler d'une ethnique qui est connue dans l'Afrique de l'Ouest, il s'agit des Djoulas. Les Djoulas sont un groupe ethnique principalement répartis en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, et également dans d'autres pays de la région de l'Afrique de l'Ouest. Ils font partie de la grande famille des Mandingues, qui comprennent également d'autres groupes ethniques tels que les Malenques et les Bambaras. Les Djoulas sont principalement connus pour leur rôle en tant que commerçants et commerçantes. Historiquement, ils ont été impliqués dans le commerce à longue distance et ont établi des réseaux commerciaux étendus à travers la région. Ils sont réputés pour leur habilité commerciale, leur entrepreneuriat et leur esprit d'entreprise. La langue parlée par les Djoulas n'est d'autre que le Djoulas qui est une variante de la langue Mandingue. Cependant, de nombreux Djoulas sont également multilingues et peuvent parler d'autres langues locales avec des langues coloniales telles que le français. La culture Djoulas est riche et diversifiée, avec des traditions musicales, des danses, des vêtements traditionnels et des pratiques religieuses qui leur sont propres. Ils pratiquent généralement l'islam en tant que religion majoritaire. Bien que les influences animistes et d'autres croyances traditionnelles puissent également être présentes, en raison de leur rôle commercial et de leur présence dans différentes régions, les Djoulas ont contribué à la diversité culturelle de l'Afrique de l'Ouest et ont joué un rôle important dans l'économie et le développement de la région. Il est important de noter que les Djoulas sont un groupe éthique diversifié avec des sous-groupes et des variations régionales, chacun ayant ses propres particularités culturelles et linguistiques. Pour plus d'actualités, abonne-toi. Allez, ciao, peace.